Deuxième chose que l'on va regarder, on l'avait vu aussi très rapidement en deuxième année, c'est l'utilisation des VLANs. Les VLANs sont des méthodes pour rendre le réseau plus scalable et plus facilement monitorable ou adaptable à certains types d'applications. Et en particulier, augmenter la sécurité du réseau. Le problème que l'on a sur un réseau de niveau 2, alors je vais toujours le représenter par un bus, mais on peut l'imaginer sur un commutateur, c'est que si vous avez ici un groupe d'abonnés, un groupe d'utilisateurs pour un service, par exemple des étudiants dans une université, et ici les machines des professeurs, si vous êtes sur un réseau partagé, vous êtes capables de communiquer, les machines bleues vont pouvoir être capables de communiquer avec les machines noires. Donc au niveau sécurité, ce n'est pas terrible. Au niveau scalabilité, donc résistance au facteur d'échelle, vous savez que les protocoles de niveau 2 ne sont pas très scalables, et plus on a d'éléments sur le réseau, plus évidemment il y a de broadcast, il y a de trafic indésirable. Si par exemple on diffuse un film pour les étudiants, eh bien le message pourra arriver aussi sur le réseau des professeurs. Donc ce que l'on va essayer de faire, c'est de construire des réseaux séparés. Donc un réseau pour les profs, un réseau pour les élèves, et puis après on les interconnectera avec des méthodes qu'on verra par la suite. Alors le problème c'est que, si on le fait vraiment, alors évidemment ça ne va pas être un bus ici, mais en gros ce que vous pourriez faire, c'est acheter deux switches, un switch ou un commutateur pour les machines noires, et vous reliez les machines noires à ce commutateur, et puis vous achetez un switch bleu, et vous reliez les machines au commutateur bleu. C'est une solution pour le faire. L'inconvénient, c'est qu'il vous faut acheter autant de commutateurs que vous allez définir de service. Et si vous voulez passer un équipement d'un service à l'autre, c'est compliqué parce qu'il faut aller jouer avec le câblage. Donc, on va essayer de le faire virtuellement. C'est-à-dire que l'on va avoir ici un seul équipement, mais vous allez prendre un pot de peinture, et vous allez colorer les ports du switch pour dire, toi tu appartiens à tel service, toi tu appartiens à tel autre service. Et le commutateur ici va s'arranger pour isoler les trafics entre les services. Donc on appelle ça un réseau virtuel, ou un VLAN, parce que physiquement on voit une infrastructure, mais logiquement on va découper cette infrastructure en plusieurs parties. Et ces parties seront vues comme isolées. Alors, comment on va faire ? Donc c'est très simple, là vous avez un super switch, avec des ports Ethernet, des ports optiques, et donc vous allez aller sur la configuration du commutateur. Alors, juste une petite parenthèse, je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau 2, on branche, ça marche, mais en fait ce qu'il faut voir c'est, on branche et ça marche, mais peut-être pas de manière optimale. On l'a vu avec le Spanning Tree. Je branche, ça marche, mais peut-être que tout mon trafic va converger vers les éléments les moins performants. Mais ça marchera. Si on veut avoir quelque chose, un fonctionnement optimal, eh bien on sera obligé d'aller paramétrer donc les éléments d'interconnexion de niveau 2. Donc là vous allez vous connecter soit par une liaison série avec ce qu'on appelle un port console, si c'est la première fois que vous utilisez l'équipement, ou si cet équipement a une adresse IP, vous pouvez par Telnet, par SSH, aller donc configurer l'équipement. et si vous êtes fainéant, eh bien vous pouvez aussi avoir des interfaces graphiques qui vous permettent de configurer. Donc là on a le... et me dire ça sert à rien votre truc, parce que quand je suis en Unicast, donc j'envoie une liaison pointe à point, j'envoie une... pardon, un paquet en pointe à point vers une seule destination. Alors peut-être qu'au début, le switch ne connaît pas cette destination et va l'envoyer sur tous les ports, mais après, le switch aura appris où se trouve la destination, et on se retrouvera comme le cas qui est représenté ici, c'est-à-dire que le paquet n'ira que vers une destination. Alors, là il n'y a pas de problème, si un étudiant écoute sur un port autre, il ne verra pas le trafic, parce que le commutateur va l'isoler. Donc au point de vue sécurité, là c'est mieux. Par contre, évidemment, on peut toujours, l'étudiant peut toujours injecter des choses fausses sur le réseau, pour essayer donc de perturber la communication. Comme usurper mon adresse, et l'envoyer, envoyer un paquet, donc le commutateur changera de localisation. Alors maintenant, ici, si on envoie une trame broadcast ou multicast, donc premier bit à 1, et puis après, ça dépend, si c'est broadcast, tous les bits sont à 1, si c'est multicast, on en a forcément un qui n'est pas à 1. Eh bien là, tous les ports, donc optique et Ethernet, vont transmettre l'information. Donc là, on va inonder notre réseau. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un VLAN ? Alors c'est pas, je ne sais pas si c'est très clair ici, sur le schéma, ça se voit à peu près. Vous avez donc, qu'on va colorier, on va indiquer au switch, ces ports-là, les ports que j'ai notés en rouge, appartiennent au VLAN 1, et les ports notés en vert, appartiennent au VLAN 2. Et donc, c'est un choix de l'administrateur système, alors, on n'a pas à avoir un bloc, c'est chaque élément qui peut être pris séparément, n'importe où, sur notre commutateur. Donc ici, par exemple, vous voyez en vert, on a certains ports, disparates, on a aussi des fibres optiques, on a du RJ45, donc on choisit pour chacun des ports, l'appartenance. Donc au niveau de la configuration, on va dire, ce sont des ports, mettons en rouge, pour le réseau des professeurs, et en vert, pour le réseau des étudiants. Donc on a cette possibilité de configuration des ports en indiquant, donc, leur appartenance. Donc là, si j'envoie, par exemple, une trame de multicast sur le réseau rouge, eh bien en fait, on revient au cas où on avait au tableau, c'est-à-dire que l'on a deux éléments de commutation séparés. Même si physiquement, c'est la même boîte, on a créé deux éléments de commutation séparés, et donc, il n'y a que les éléments rouges qui sont pris en compte. Alors, maintenant, la question est, si je veux interconnecter des VLAN entre eux, quel type d'éléments, quel type d'éléments d'interconnexion je peux utiliser ? Est-ce que je peux utiliser un hub ? Pourquoi ? Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, si j'avais envoyé ma trame en diffusion, elle serait arrivée sur cet élément-là, donc le hub, et le hub l'aurait retransmis vers le verre. et donc, ça veut dire qu'en fait, ici, j'aurais eu qu'un seul élément, j'aurais diffusé partout, donc c'est comme si j'avais regroupé ces deux éléments. donc, on ne peut pas mettre un hub. Est-ce qu'on peut mettre un switch ? Un commutateur ? Non, c'est pareil, hub ou switch, une trame en diffusion arrive dans cet élément, on retransmise la trame en diffusion de l'autre côté, et donc, elle va être propagée sur le réseau vert. Donc, c'est comme si on n'avait qu'un seul réseau, qu'un seul VLAN. Donc, ce n'est pas ce que l'on veut. Parce qu'on peut prendre un pont, un pont ou un commutateur, c'est pareil, moins du comportement, donc, ça regrouperait les deux VLAN. Donc, le seul élément, enfin, le premier élément au niveau du modèle OZI qu'on peut prendre en considération, c'est le routeur. Parce que, si je sépare mon réseau ici, donc, si j'envoie une trame en diffusion, la trame en diffusion ne passe pas le routeur. Elle est bloquée et donc, j'arrive bien à isoler mes deux éléments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, ici, si je reprends le schéma, donc, si on l'écrit de manière éclatée, comme on l'avait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai le réseau des profs, j'ai ici le réseau des élèves, eh bien, c'est comme si je peux mettre ici un routeur et ce routeur, donc, aura une patte dans chacun des éléments et puis ici, j'aurai les machines des élèves et ici, les machines des profs. donc, comme on a un routeur, eh bien, les règles d'adressage font que chacun devra avoir un préfixe différent. Donc, j'aurai sur le réseau des profs, alors, on va noter alpha.1, enfin, alpha slash, mettons, 24, donc, ça veut dire qu'on définit un préfixe ici de longueur 24, la longueur est arbitraire et ici, on aura, donc, beta slash 24. Donc, on sera obligé au niveau du plan d'adressage de définir des préfixes différents pour chacun des deux réseaux. Donc, à chaque numéro de VLAN, on associera, donc, un préfixe différent. Donc, ça, c'est une règle d'adressage important, on va la revoir par la suite. on a cette possibilité au niveau du VLAN. Alors, maintenant, si vous regardez le VLAN ici, est-ce que l'on va configurer, est-ce que l'on va acheter un routeur pour faire ce genre de choses ? Vous avez acheté votre routeur chez vous et en fait, si on regarde la boîte ici, on va se retrouver avec une boîte où là, je vais voir des câbles RJ45, donc, des prises Ethernet ici, 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 ici. Et, ce que je vais avoir, donc, supposons qu'on l'ait appelé VLAN 1 ici et VLAN 2 ici. En fait, vu de l'extérieur, j'ai ces ports sur lesquels je vais pouvoir connecter mes éléments, mais en fait, j'ai deux interfaces ici, enfin, chaque switch ici va avoir deux interfaces supplémentaires qui n'apparaissent pas à l'extérieur, mais qui vont servir à l'interconnexion. donc ça, le processus de routage va être fait dans mon équipement, mais, je vais avoir ici, par exemple, sur un Cisco, quand vous regardez vos interfaces, donc, les interfaces physiques, vous verrez, par exemple, une interface qui s'appellera interface Ethernet ou Fast Ethernet 01. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a sur la carte numéro 0, donc ça, c'est le numéro de la carte sur la machine, on regarde le port 1. Ensuite, ce que vous verrez apparaître, une fois que vous aurez créé, donc là, vous allez l'associer au VLAN 1, eh bien, vous aurez une nouvelle interface qui va apparaître et qui s'appellera VLAN 1 et qui correspondra ainsi à cette interface virtuelle qui va vous servir pour le processus de routage. Donc, ici, ces ports-là, vous n'allez pas leur donner l'adresse IP. Ces ports-là, ce sont des ports vus comme un switch. Donc, vous ne donnez aucune adresse IP, mais quand vous connectez une machine dessus, vous lui donnez, par exemple, l'adresse alpha 1. Une autre machine ici, donc, slash 24, une autre machine ici aura l'adresse alpha.2 slash 24. Donc, vous dites ici, mes interfaces ici vont être commutées, donc toutes celles que vous allez configurer comme appartenant au VLAN 1, l'élément va être vu comme un commutateur et donc une trame émise, par exemple, en diffusion par la machine alpha 1, sera vue par l'ensemble des ports ici et sera vue aussi par le port VLAN 1. Par contre, ce que vous allez faire, c'est au niveau de votre interface qui n'apparaît pas à l'extérieur mais qui est vue à l'intérieur de la machine, eh bien, vous pourrez lui donner une adresse IP, donc, qui sera alpha.254, si vous voulez. et donc, ici, on va configurer donc une interface virtuelle qui n'apparaît pas mais pour le processus de routage. De même, de l'autre côté, vous ferez la même chose avec bêta. Donc, ça veut dire que, par exemple, si la machine alpha.1 slash 24 ou alpha.1 envoie un message vers bêta.1, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, au niveau de cette machine-là, on va avoir une configuration qui nous dit tout ce qui est alpha.24, je peux l'utiliser en interface Ethernet et pour tout le reste, donc, 0 slash 0, route par défaut, eh bien, j'envoie alpha.254. Donc là, vous configurez votre machine pour envoyer à votre routeur par défaut qui est en fait un routeur qui se trouve également dans votre équipement. Au niveau de votre élément ici, vous allez avoir une table de routage qui va être configurée par défaut qui dit pour aller vers les préfixes alpha.24, j'utilise l'interface VLAN1. Pour aller bêta.stage24, j'utilise VLAN2. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre réseau ? Vous avez donc la machine alpha.1 qui envoie vers alpha.2, euh, bêta.1, pardon, bêta.1. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, on va, premièrement, avoir lecture de la table de routage pour s'apercevoir que le destinataire n'est pas sur notre réseau. Donc, bêta.1 ne match pas avec la première entrée. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On utilise un root par défaut et on voit qu'on doit l'envoyer à la machine de alpha.254. Donc, la machine qu'on va appeler A va envoyer une requête à RP pour demander l'adresse MAC de la machine dont l'adresse IP est alpha.254. Donc, tous les ports ici vont recevoir cette requête. et notre routeur en interne va également recevoir cette requête. Donc, le routeur ici reconnaît son adresse IP et donc retourne en pointe à point à la machine A son adresse MAC. Donc, l'étape d'après, c'est qu'on encapsule cette requête dans une trame Ethernet où on envoie de l'adresse MAC de A vers l'adresse MAC du routeur qu'on a reçu par ARP. Donc, on envoie l'information à cet élément-là et ensuite, cet élément-là va regarder sa table de routage et va faire le même processus. Donc, ARP pour reconnaître l'adresse de bêta 1 et ensuite, on envoie la trame à bêta. Donc, vous voyez ici, en fait, ce que l'on a fait, c'est que l'on a passé à l'intérieur de la machine par un processus de commutation au niveau des ports qui sont du même VLAN et par la configuration IP, on passe par un routeur, un processus de routage dans l'équipement pour passer d'un VLAN à un autre. Et qui dit processus de routage donne la possibilité de mettre du filtrage, des access list, etc. pour n'autoriser que certains services. Par exemple, si j'autorise les profs à aller voir ouvrir des connexions sur les machines des élèves, je peux interdire au niveau de mon firewall les connexions des élèves vers les machines des profs ou je peux n'autoriser que les protocoles 80, ainsi de suite, pour n'autoriser que le web ou tous les services que vous voulez. Donc là, on va se retrouver avec la possibilité de faire du filtrage comme on le ferait au niveau IP. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être assez surprenantes au début parce qu'en fait, vous voyez un élément et vous voyez, cet élément-là intègre à la fois le niveau 2 et le niveau 3. Et c'est à vous de choisir comment vous allez l'exploiter. si vous voulez, vous pouvez aussi définir un port ici. Un port qui va servir pour le routage. Donc si vous avez un port qui sert pour le routage, vous pouvez lui donner ici une adresse, mettons gamma 1. Et donc, vous pourrez faire du routage en envoyant vers gamma 1. Donc dans ce cas-là, vous allez affecter une adresse IP à votre port de sortie. Donc ça, c'est l'utilisation normale normalement d'un routeur. Vous lui donnez une adresse IP. Mais quand vous le configurez ces ports au niveau de l'appartenance d'un VLAN, vous ne leur donnez pas d'adresse IP puisque l'adresse IP sera vue de la machine. Là, on travaille en niveau 2. Mais par contre, vous devez donner une adresse IP à l'élément de routage et à partir de là, donc ça permet de se mettre d'accord sur le préfixe que l'on va utiliser sur le réseau. Donc vous voyez, ça devient un peu plus compliqué parce que suivant le type de configuration, on mettra ou non des adresses IP, on mettra ou non l'appartenance à un VLAN et donc après, on pourra définir des règles de routage. Et on voit apparaître des interfaces virtuelles qui ne sont pas, ne correspondent pas à des ports que vous avez sur la machine. Donc, voilà pour un VLAN. la question qu'on peut se poser, c'est, là c'est bien, j'ai pris ma scie et j'ai coupé mon équipement en plusieurs réseaux virtuels. Mais comment je vais faire sur un vrai réseau ? Sur un vrai réseau, je ne vais pas avoir qu'un seul élément, qu'un seul commutateur, mais je peux en avoir plusieurs. Et donc, quand j'émets une trame en noir ici, on pourrait faire du routage, mais le routage ce n'est pas très pratique. Donc, ce que je voudrais, c'est par exemple, je vais utiliser un autre port ici et ce port ici me permettrait d'aller me connecter vers d'autres commutateurs. Donc, ce que l'on va faire, c'est ce qu'on appelle ici un trunk. C'est-à-dire que l'on va non pas s'en servir comme en routage ici, mais simplement pour transporter les trames vertes vers un autre élément en disant il s'agit de trame verte, transporter les trames bleues en disant qu'il s'agit de trame bleue. Alors, le problème, c'est que si vous regardez le format des trames Ethernet ou on peut voir aussi en Wi-Fi si ça vous amuse, eh bien, si je prends une trame Ethernet, qu'est-ce que l'on a ? On a une adresse destination, une adresse source, un protocole et un CRC. Et quand je reste en interne dans la machine, il n'y a pas de problème. Je l'ai reçu sur un port vert, je l'envoie sur tous les ports verts. Mais là, si je veux aller joindre une autre machine, il faut déjà que je dise qu'on envoie le trafic sur ce port et de même, quand je reçois du trafic sur ce port, eh bien, je dois savoir si je dois l'envoyer sur les ports noirs ou sur les ports bleus. Donc, il va falloir rajouter une information. Est-ce que c'est une trame noire ou bleue ? Ou est-ce que c'est une trame rouge ou verte ? Comment on va faire ? Eh bien, on va ajouter une encapsulation supplémentaire que l'on va mettre au niveau de la trame MAC après le port source et avant le troisième champ qui est un champ assez litigieux puisqu'on ne sait jamais si c'est un type, c'est-à-dire le protocole de niveau supérieur, genre 800 pour dire qu'il s'agit d'IP ou une longueur parce qu'on est en 802.3 et donc on a forcément derrière une encapsulation LLC. Donc ça, c'est au choix des administrateurs des systèmes et donc on ne va pas trop y toucher. Par contre, ce que l'on va faire, c'est un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va rajouter entre le deuxième et le troisième champ donc 32 bits qui vont servir donc à transporter un numéro de VLAN. Alors vous voyez, ça c'est la vision I3E des choses en disant on insère au milieu mais on peut avoir une vision un peu plus pragmatique on peut avoir une vision un peu plus pragmatique qui dit ici je mets l'adresse destination ici je mets l'adresse source et après ici j'ai le troisième champ et le troisième champ vaut 81.00 donc ça veut dire que ici je définis un EtherType donc un type de une valeur qui va correspondre au tag d'un VLAN donc on peut représenter ça vous voyez premier champ adresse destination deuxième champ adresse source troisième champ 81.00 donc c'est le type du protocole après après je rajoute deux octets qui vont servir donc avec 12 bits ici qui vont servir à coder mon numéro de VLAN et puis trois bits qui vont servir à coder des priorités dans les trams et un bit qui va servir à rien qui devait servir à faire du source routing mais c'est pas très utilisé donc on va avoir ces deux valeurs là qui vont être rajoutées à la trame Ethernet et après je vais retrouver le contenu de ma trame Ethernet donc ici j'aurai le type d'origine et puis après les données et après un CRC évidemment le CRC je ne peux pas le prendre tel quel le CRC je vais être obligé de le recalculer puisque j'ai modifié les données qu'il y avait dans la trame alors au passage ça va créer un tout petit problème parce que si à l'origine j'ai 1500 octets au niveau des données donc j'ai une trame de taille maximum or je dois rajouter 4 octets en plus donc bon 1500 octets plus 18 dans tête 1518 plus 4 octets ça fait 1522 et donc évidemment 1522 c'est interdit si vous regardez les premières spécifications d'Ethernet on vous dit la taille maximum d'une trame Ethernet est 1518 donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là on réécrit la norme en disant finalement ça on a le droit sur certains types de réseaux alors en fait c'est pas très gênant d'augmenter la taille si vous vous rappelez du cours l'année dernière on avait parlé de jumbo frames c'est-à-dire des trames qui pouvaient monter jusqu'à 9K ici on n'a aucun problème d'interopérabilité avec les anciens équipements parce que ce que vous allez avoir c'est une machine qui émet une trame donc mettons une machine verte va l'envoyer au commutateur donc ici cette machine peut envoyer cette trame avec une taille maximum de 1500 ou si on prend les en-têtes 1518 et ce que l'on va faire c'est l'envoyer sur le trunk et de l'autre côté donc ce qu'on va rajouter ici c'est l'encapsulation pour dire c'est une trame verte donc VLAN mettons 1 quand on arrive de l'autre côté donc là évidemment sur cette liaison là on va se retrouver avec des trames qui sont plus grandes que la norme initiale d'Ethernet nous autorisait à faire mais quand on va voir qu'elle est taguée en verte et bien on va pouvoir ensuite la réémettre par exemple si c'est une trame en diffusion on va la réémettre que sur les ports taguées en vert sur ce switch et que sur les ports taguées en vert sur ce switch et qu'est-ce que l'on va faire ici c'est enlever le tag et on va se retrouver donc avec des trames de 1518 donc l'exception ici ne va être que sur mon réseau interne qui va servir à interconnecter mes switches les machines elles ne verront jamais le tag donc ça c'est un un intérêt de ce genre de choses c'est que là on augmente la taille du réseau la taille des trames dans le réseau mais on ne le fait que pour des équipements spécialisés et derrière on revient sur du trafic normal pour les machines donc les machines ignorent complètement la notion de VLAN la notion de VLAN n'est prise en compte que par les commutateurs donc voilà un intérêt de ce genre de choses alors quand vous ferez les TP vous aurez à jouer avec un commutateur et vous allez voir que vous allez jouer avec deux notions c'est à dire que vous allez avoir des ports qui vont servir pour connecter les PC que vous allez utiliser et donc par exemple vous allez avoir deux PC et vous allez en mettre un dans un VLAN dans le VLAN donc qu'est-ce que vous allez avoir à faire au niveau du commutateur et bien vous allez regarder par exemple ici on est sur la carte 0 ça c'est le port 1 ça c'est le port 2 donc vous verrez interface donc fast ethernet carte 0 port 1 et là vous le mettrez en switch mode access qu'est-ce que ça veut dire access ça veut dire que vous allez définir un port qui va accepter des trames d'un utilisateur donc ces trames là ne sont pas taguées ce sont des trames normales et après vous leur donnerez l'appartenance au VLAN 1 donc au niveau de votre configuration vous allez faire ça pareil pour le port 2 vous allez dire que vous allez donc faire appartenir au port 2 maintenant si vous voulez interconnecter avec un autre banc dans la salle vous allez utiliser donc un autre port et vous allez le mettre en trunk le mettre en trunk ça veut dire que ici vous allez lui dire on est en mode trunk et à partir de là vous allez dire les numéros de VLAN que vous acceptez mettons VLAN 1 et VLAN 2 pour éviter qu'un plaisantin par exemple puisse mettre un switch ici par exemple et rajouter du trafic qui irait pour le VLAN 3 si l'autre côté le switch n'est configuré que pour le VLAN 1 et le VLAN 2 et bien s'il voit des choses tagguées pour le VLAN 3 il refusera de les envoyer donc on va ici au niveau des trunks filtrer les informations qui sont transmises alors vous verrez que c'est un peu plus compliqué même vous avez des communications entre les switches qui vont donner les noms des VLAN et les numéros de port et les numéros de VLAN associés pour essayer de configurer automatiquement tous les switches et ça ça va plus nous embêter qu'autre chose dans les TP